Être bien, se sentir agréablement bien dans sa vie et dans sa peau, ce n'est bien évidemment pas une tâche facile. C'est parfois même très difficile parce qu'on est tous finalement sensibles à plein de choses. On est tous sensibles à une multitude de choses et se sentir finalement bien dans ses baskets, bien dans ses boutines, je veux dire, et ne pas penser au regard des autres par exemple, ne pas penser à ce que d'autres pourraient penser ou ne pas penser à, je ne sais pas, des choses qui nous stressent, penser au futur, penser au passé, penser à ce que l'on a dit récemment dans une discussion avec d'autres personnes. Par exemple, ça peut être, je ne sais pas, le fait de ruminer, tout simplement, le fait de ruminer, vous savez, vous discutez avec d'autres personnes et puis après vous ruminez, vous vous dites peut-être j'aurais dû dire ça à la place, j'aurais dû dire cela ou cela ou cela et c'est son fin. C'est vraiment un cercle vicieux et malheureusement il n'y a pas de fin. On pense, on pense, on rumine, on rumine, mais je pense personnellement qu'au plus vous faites cela, au plus vous allez le faire. C'est-à-dire que toi comme moi, au plus on va penser à des discussions, au plus on va penser au regard des autres, au plus on va penser à ce que l'on pourrait penser de nous, au plus ça va se produire dans notre tête parce que finalement, les neurones en fait, on a un circuit de neurones entre neurones et au plus on va penser à quelque chose, au plus on va faire appel à un sentiment, à une émotion, au plus facile ça sera. Le cerveau, évidemment, est très malin et par exemple, si au plus vous avez pensé à des choses négatives, au plus vous avez pensé à ces choses négatives parce que les neurones vont créer des autoroutes, des connections plus rapides entre elles et ces émotions-là vont ressortir plus facilement. ça veut dire que, évidemment, dans un autre aspect, au plus vous allez penser à des belles choses, au plus vous allez y penser. Même si, évidemment, les choses négatives seront toujours prédominantes dans votre cerveau parce que ça nous met tout simplement alerte au danger, même si de nos jours il y a de moins en moins de danger, mais on est créé comme ça pour éviter la mort, pour éviter qu'on se tue, eh bien, notre cerveau va continuellement nous mettre face au danger et c'est pour ça que, évidemment, les choses négatives vont toujours être prédominantes dans notre cerveau. Mais c'est important de penser au positif le plus possible que l'on peut. Même si, de base, on est des personnes négatives parce que, voilà, c'est simplement pour nous protéger. Mais vu que le bonheur est aussi ultra important pour la vie et pour la santé et vous savez que les personnes qui ont un but de la vie et les personnes heureuses vivent plus longtemps tout simplement parce qu'elles sont beaucoup plus optimistes. Et l'optimiste joue sur, eh bien, la durée de vie. Donc, je te conseille vraiment d'essayer de finalement, oui, être heureux, c'est quelque chose qui paraît simple mais très difficile. Être bien dans sa peau, c'est, voilà, c'est facile de le dire, mais c'est très facile de le faire. Parfois, on ne sait pas pour toi. On se réveille un matin ou un moment donné où on est, peut-être c'est la météo, peut-être c'est, je ne sais pas, les cheveux qui grattent, la peau qui gratte, quelque chose qui nous perturbe. Parfois, on ne sait même pas la raison et on se sent mal dans sa peau. On ne sait pas faire quelque chose parce qu'on n'est pas dans un état, dans un bon état pour faire la chose en question que l'on voudrait faire. Et tout simplement, on ne fait rien parce qu'on ne se sent pas très bien. On ne sait pas exactement la raison, mais on ne se sent pas motivé, on ne se sent pas en plein d'énergie. On n'est pas vraiment bien, oui, bien dans notre peau, mais c'est facile de vouloir bien être dans sa peau, mais finalement, parfois, on ne sait même pas la raison. Et donc, même si on veut bien se sentir dans sa peau, on ne sait pas par où commencer. Il y a une astuce simple, c'est de faire du sport. Finalement, moi, j'ai remarqué aller courir le matin et vous levez tôt. Donc, vous levez tôt avant 8h30 du matin, donc 8h30 au plus tard, mais c'est mieux de déjà avoir fait la routine du matin pour 8h30. Donc, c'est-à-dire, vous levez, vous lavez si vous lavez le matin, prendre un petit déjeuner, etc. Et brosser ses dents le matin avant 8h30. Laver les dents, d'ailleurs, c'est aussi bon. Brosser ses dents, c'est aussi quelque chose, j'ai remarqué, qui joue sur le bien-être, sur le positif. C'est-à-dire que les personnes, mettons, qui prennent un petit déjeuner et qui ne se lavent pas les dents, ou bien qui oublient de se laver les dents, de se brosser les dents avant d'aller au lit, et bien, ils vont moins bien dans leur peau, ils vont, c'est pas très sain, c'est un peu comme si on se respecte pas très bien. Et mal se respecter, vivre aussi dans une porcherie, c'est-à-dire vivre dans une maison qui n'est vraiment pas très propre et qui n'est pas, qui nous met pas, voilà, qui n'est pas au respect avec nous-mêmes, et bien, c'est aussi mauvais pour le bonheur et pour, voilà, pour son bien-être. Parce que si vous vous faites attention à vous, si vous vous traitez bien, et bien, ça va jouer sur votre moral, bien évidemment. Même si parfois on n'a pas envie de, je sais pas, de nettoyer sa maison, de se chouchouter, etc., et de manger sainement, c'est très important pour le long terme. La même chose, si vous mangez tout le temps des chips et des sucreries, et bien, vous n'allez pas avoir le moral très très haut. Par contre, même si vous n'aime pas trop ça, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, moi j'adore, si vous mangez des fruits, des légumes, des fruits secs, etc., et bien, c'est bien, bien meilleur, c'est vachement mieux pour la santé et pour le bonheur, bien évidemment, parce que, en fait, ça joue vraiment sur notre état psychologique. Donc, vraiment, je te conseillerais de bien manger, de te lever tôt, de faire du sport le matin, directement, même avant le petit déjeuner, évidemment, c'est conseillé. Parce que sinon, tu as l'estomac lourd. D'ailleurs, c'est un peu comme quand tu bois, et puis après, si tu cours, et bien, tu sens le liquide qui se secoue dans ton corps. C'est assez amusant, mais c'est pas très bon. Tu te sens pas très bien et t'as pas beaucoup d'énergie à l'heure pour courir. Donc, oui, c'est vraiment pour ça. Pour bien te sentir la même chose, stimuler des taux d'énergie. C'est-à-dire, mettons, mettre de la musique, avoir des playlists spécifiques pour se rebooster le moral. Oula, j'arrive même plus à parler, moi. Donc, d'avoir des musiques spécifiques pour se rebooster le moral, c'est aussi très important pour son bien-être. C'est-à-dire, mettons des musiques, je sais pas, des playlists qui... Parfois, on va dans des bars et on sait pas pourquoi on aime bien la musique, on aime bien l'ambiance, et tu peux essayer de reproduire ça chez toi. Ou bien, tu vas dans un bar, mais ça peut être assez coûteux, et souvent, c'est seulement au soir. Mais réfléchir un peu aux partenances, par exemple, ou au bas de nuit où tu étais, tu te sentais bien, plein d'énergie, t'avais plein d'idées, tu te disais, moi, en fait, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. L'important, c'est vraiment de retenir et d'enregistrer le moment où tu te sens mieux, et essayer de reproduire alors ce qui a contribué au moment où tu te sentais bien, maintenant où tu te sens peut-être pas très bien. Avoir aussi un, eh bien, un, comment tu appelles ça, un mood tracker, donc un tracker, un calculateur de bonheur, mood, qui veut simplement dire, littéralement dire, eh bien, humeur. Mood tracker, donc, euh, je sais pas si on fait des papiers, euh, ou bien, euh, des appels systémés mood tracker, M-O-D espace T-R-A-C-K-E-R, euh, où tu peux mettre, euh, oui, euh, calculateur, euh, non, mais euh, enregistreur, ou en français, je sais pas trop si c'est énormément ces appels-là, mais euh, un truc pour l'humeur, et euh, euh, cette app, si tu te cherches une app comme ça, cette app va te demander à plusieurs moments de la journée, ah, comment te sens-tu ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? euh, donc, comment te sens-tu ? Tu mets de 0 à 10, euh, comment tu, essaye de pas choisir le numéro 7, parce que souvent, on sait pas trop quel numéro choisir, on choisit le numéro 7, parce que c'est le numéro un peu, c'est pas 8 qui est trop bien, et c'est pas 6 qui est pas assez bien, donc on choisit souvent le numéro 7, donc essaye de bannir le numéro 7 aussi, parce que sinon, ça va, c'est un peu t'attriche. Euh, et donc, ça te demande, oui, comment te sens-tu de 0 à 10, euh, ça te demande, euh, souvent, euh, qu'est-ce que tu fais ? euh, euh, Quelle heure il est, bien évidemment, mais évidemment, l'app, tu mets à quelle heure ? 4 à 5 fois, euh, durant la journée, donc, sinon, ça te demande aussi, ou bien si tu fais le manuellement, si on fait des papiers, tu mets, quelle heure est-il ? euh, qu'est-ce que tu fais ? euh, quel temps est-il ? euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? euh, Que fais-tu ? Quel temps est-il fait ? euh, le mois de la journée ? euh, et donc, ce que tu es en train de faire ? Ce que tu as fait avant, euh, ça c'est, euh, accessoire, c'est pas nécessaire ? Et euh, les autres questions, je sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs, euh, ou bien toi, tu peux peut-être en trouver, si tu trouves qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être importants, et ainsi, euh, après un mois, c'est bien de le faire pendant un mois, et après un mois, tu vas voir ce qui, euh, au moment où tu étais le plus heureux, le bien, le meilleur dans ta paume, et tu vas essayer de voir quel était euh, le facteur, donc oui, où tu te trouves, euh, pardon, euh, euh, souvent là, ou bien euh, sur la feuille de papier, tu peux mettre aussi où tu te trouves, donc où tu te trouves, qu'est-ce que tu fais, quelle heure il est, la méthode, etc. Et tu vas peut-être voir des corrélations avec euh, quand tu te sens super bien, peut-être que tu faisais toujours quelque chose, ou peut-être que c'était toujours le sort, ou peut-être que tu te trouvais toujours quelque part, ou que tu écoutais toujours une chute musique, et alors tu vas essayer de trouver ces corrélations, ces, ces points, euh, en commun, et euh, tu vas essayer de, de reproduire cela tout le temps, comme ça tu vas tout le temps bien te sentir. Euh, peut-être, et tu vas aussi voir les points en commun quand tu te sentais vraiment pas bien, peut-être que c'était toujours le matin, peut-être que c'était quand il pleuvait, peut-être que c'était quand il y avait plein de personnes chez toi, ou peut-être que c'était quand tu étais chez tes parents, ou bien pas chez tes parents, ou bien chez ta copine, chez ton copain, euh, avec des personnes que tu n'aimes pas, etc. Et tu vas essayer de voir, et tu vas reproduire tes journées, euh, idylliques, j'ai envie de dire, tu vas essayer de, de trouver les points en commun quand tu te trouves, tu te sentais super bien, et essayer d'éviter tous les, tous les points quand tu te sentais pas très bien, et tu vas essayer de reproduire cette journée comme ça. Je suis vraiment désolé, j'arrive même plus à parler moi, mais voilà, donc tu vas essayer vraiment de faire ça. Euh, je pense que c'est le moment alors de terminer cette session si j'arrive plus, si je suis plus capable à te parler, c'est le bon moment, mais essaye vraiment de faire ça, et tout le reste que je t'ai dit ici, j'espère vraiment qu'alors tu vas te sentir bien dans tes baskets, bien dans ta peau, et nous on se donne rendez-vous très bientôt, je te souhaite vraiment tout le meilleur des courages, et je suis vraiment avec toi, allez, ciao !